Bonsoir, merci d'être tous présents pour cette soirée autour de Farinay, le livre de Ramu. On a un invité particulier, enfin même plusieurs, vous verrez après au cours de la soirée. C'est M. Gérard Combi qui nous vient de Saillon, parce qu'évidemment Farinay ne pouvait pas venir, Ramu non plus. Donc il fallait bien trouver quelqu'un pour en parler. Donc vous êtes, c'est ça, de la commission du patrimoine à Saillon. Donc ceux qui ne connaissent pas du tout vont comprendre pourquoi un représentant de la commission du patrimoine de Saillon est là, vous allez le voir après. Et puis un petit mot sur Farinay et ce livre. En fait, on a fait une soirée avec toute l'équipe Paulsen et Guérin à Valorsines, à la cascade de Bérard. Et derrière la cascade de Bérard, il y a un petit restaurant et derrière il y a une grotte Farinay. Et avec nous était notre, il y avait notre directeur éditorial, Charlie Buffet, qui n'avait jamais entendu parler de Farinay. Mais il n'est pas du pays, il a été excusé. Et je lui dis, mais il y a un livre de Ramu sur Farinay. Il me dit, mais incroyable, il faut absolument qu'on le publie pour faire découvrir en fait à tous les gens qui connaissent la montagne, mais pas forcément cette histoire. Et qui ne connaissent pas aussi toujours Ramu, les jeunes ne connaissent pas forcément. Donc voilà, l'idée c'était un peu comme ça. Et cette grotte, on a Nathalie de Villas qui va nous en parler tout à l'heure, qui vient de Valorsines aussi, qui pourra nous dire deux, trois mots. Mais je vais commencer peut-être par expliquer. Farinay, c'est le Robin des Bois des Alpes. C'est un faux monnayeur, un contrebandier, un voleur un peu. Et Ramu, enfin on va voir que Ramu, il l'a un petit peu idéalisé. C'est ça ? C'est ça. Mais moi je vais lire quelques passages de Ramu, puis vous, vous allez reprendre la vérité peut-être. Nous dire, remettre les choses à leur place. Voilà, donc on va attaquer. À moins de cent mètres au-dessous de lui, il y avait une maison. C'était celle de ses parents. Il y était né. Il y avait été élevé. Et sans doute, sa mère devait, elle, l'habiter encore avec son frère et ses deux sœurs. Mais il y avait bien longtemps qu'il était sans nouvelles d'eux. Car il était parti pour Miège. Et il y avait près de dix ans, peu après la mort de son père, qu'on avait trouvé un jour la tête fracassée au pied d'une paroi de rocher. Il était grand contrebandier et braconnier, le père Farinay. C'est assez dire qu'il ne laissait que peu de bien. Il avait bien fallu que le fils alla gagner sa vie. Et Farinay s'était engagé à l'automne comme bon rentard pour les vendanges, ce que beaucoup d'hommes de la montagne font. Et ils descendent à la plaine pour un mois, puis remontent. Et Farinay était descendu avec eux. Seulement, c'est la différence, ils n'étaient jamais remontés. Il avait fait à Miège la connaissance d'un vieil homme nommé sage, qui s'occupait à aller cueillir dans la montagne toutes ces espèces d'herbes et de plantes qu'il vendait aux pharmaciens. Le père sage vivait seul dans une petite maison construite sur l'emplacement des anciens remparts à quelques distances du village. Il passait un peu pour sourcier et aussi sorcier. Et on disait qu'outre ses plantes, il cherchait de l'or. Et même, il en avait trouvé et souvent, il y avait, paraît-il, dans le sommet de la chaîne qui domine Miège, du côté du nord, une veine que sage avait découverte. Mais il se faisait un peu vieux pour courir la montagne, ayant plus de 70 ans, et il cherchait justement un aide. Farinay s'était offert, il avait été accepté. Même finalement, le père sage s'était tellement affectionné à lui qu'il lui avait montré sa cachette. Farinay s'était mis à chercher l'or lui aussi et à en trouver lui aussi. C'était devenu son métier, car tandis que le vieux sage se contentait de récolter son or tel qu'il était, ce qui faisait beaucoup de petits cailloux jaunes et de paillettes qu'il enfermait dans une cassette de fer, Farinay, lui, avait eu l'idée de confectionner des moules de plâtre et d'acheter un chalumeau. Et à la mort du vieux, il avait commencé à fabriquer ses pièces. Il y avait tout près de là, dans la gorge de la Salanche, une belle grotte bien sèche, laquelle communiquait avec la cave de la maison. Alors, il n'avait plus eu qu'à mettre ses pièces en circulation et avait trouvé facilement dans le pays à les écouler. Étant bien vu de la plupart des gens, parce qu'il croyait à son or et parce qu'il était généreux, et il y croyait lui aussi à son or. Le malheur était seulement que le gouvernement avait déjà le sien. Il y a eu une convention avec force de loi qui avait fait que le gouvernement a seul le droit de mettre en circulation ses pièces. Farinay l'avait bien vu. Il avait eu beau dire « Les miennes sont meilleures », on ne l'en avait pas moins jeté en prison. Un jour, il avait passé la frontière, ayant beaucoup de pièces à y couler, et il venait de faire deux ans de prison à Hoste, qui est sur le territoire italien, de l'autre côté du Grand Saint-Bernard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là ? Alors, on va commencer par faire les différences entre ce que Rameau raconte et la réalité historique, du moins ce qu'on a pu en découvrir, parce que vous pensez bien qu'un braconnier contrebandier et faux-monnailleur ne laisse si possible pas trop de traces derrière lui. Alors, d'abord, Miège. Il existe en Valais un village de Miège, dans la noble contrée, 40 km à l'est de Saillon. Farinay n'a jamais mis les pieds dans ce village de Miège. Il y a un autre Miège, avec S cette fois, comme dans le roman. C'est une commune du Girat français. Au niveau de la toponymie, il n'y a rien qui peut expliquer le choix de ce Miège. Miège voulant dire au milieu. Au milieu de quoi ? Je n'en sais rien. Si on prend le roman en détail, à la page 26, on a les maisons construites sur l'ancien rempart. Effectivement, les maisons construites sur l'ancien rempart, c'est Saillon. Les maisons à distance du village, là, ce n'est pas Saillon. À l'époque de Farinay, il n'y a pas de maison à distance du village. Tout est encerclé dans les murailles. Bien sûr, la fameuse veine d'or dans le rocher, oui, à Saillon, il y a bien une veine, mais c'est du marbre, ce n'est pas de l'or. Ça a été exploité à peu près, en même temps que Farinay, en tout cas les débuts, donc il y a pu y avoir une petite interférence. On a parlé de la fabrication de pièces d'or, or fondu dans un moule en plâtre. Il est possible que dans sa jeunesse, lorsqu'il était à la maison, donc dans la vallée d'Ost, il ait fabriqué de l'or, ou des soi-disant pièces d'or, mais pas avec de l'or en minerai, mais avec de l'or qu'il allait voler dans les églises. Des calices, des ciboires, mais surtout des chandeliers en étain ou en bronze. Le bronze étant relativement ressemblant. Et il a fabriqué des pièces, tout au plus des pièces dorées. Les spécialistes estiment que non, ce n'est pas Farinay qui a fabriqué les pièces d'or, les quelques pièces d'or qui étaient en circulation dans la vallée d'Ost en ce temps-là. À Saillon, Farinay fabriquera uniquement des pièces de 20 centimes. Et partout où il ira, il fabriquera uniquement des pièces de 20 centimes, sauf de nouveau dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse, là, il fabriquera des pièces de 50 centimes, mais 50 centimes de lire italienne. Mais ça va vite s'arrêter, parce que justement, il va être attrapé et emprisonné, non pas pour faux monnayage, mais pour vol. Alors justement, emprisonné, moi je rebondis. Je vous surprends un peu, mais... Il se suspend à l'un des barreaux des deux mains et il se laisse retomber. Ah, ils ont cru m'avoir, la barre cédait sous son poids. Ah, ils ont cru qu'ils allaient me garder encore six mois dans leur galère. Ils ne savaient pas qui je suis. Le roi d'Italie non plus, Imbert Ier ne le savait pas, mais il l'a su. Le second barreau venait de céder à son tour. L'un et l'autre faisaient maintenant une sorte de crochet à la courbure incliné vers le sol. Laissant tout juste dessus de la place qu'il fallait pour passer. Une place réduite, il est vrai, et même réduite à l'extrême, où on ne pouvait engager le corps que dans le sens de la longueur, mais ça le connaissait un peu. On n'a pas couru la montagne depuis tout petit sans avoir appris comment faire. Puis la liberté l'attendait, là, tout près, et le regardait dans la lune, lui disant, « Tu y es presque, Farinet, encore un petit effort, c'est ça ! » Elle lui disait, « À présent, tu n'as plus qu'à nouer la corde, c'est ça, tu fais deux nœuds, n'aie pas peur ! » Il n'avait pas peur, car c'était vrai qu'on l'aimait bien, et les choses aussi l'aimaient bien. Il n'avait pas eu besoin, comme tant de prisonniers dont on lit l'histoire dans les livres, de découper en bandes la toile de sa paillasse. Il avait une corde, une vraie, une corde faite de bon chanvre qui était juste de la longueur qu'il fallait, c'est-à-dire 8 mètres environ. On l'aimait bien, on s'occupait de lui, et il voyait que même les choses l'aimaient, parce qu'ayant donc fixé la corde par un double nœud à l'un des barreaux, c'est juste à ce moment qu'un nuage avait passé devant la lune. Les galères sont dans le haut de la ville où elles dressent leurs grands murs nus qui peuvent être vus de loin et ainsi sa personne aussi aurait pu être facilement aperçue, se démenant en sombre sur les façades claires, s'il y avait eu de la lune. Mais il n'y en a point eu. Elle avait dit « Je ne veux pas te gêner ». En même temps, elle se retirait derrière un gros nuage. Il est descendu dans une nuit profonde sans pouvoir être distingué d'elle. Il n'avait eu qu'à se confier à la corde jusqu'à son extrémité pour toucher terre. Arrivé au bas de la corde, ses pas ont été parfaitement silencieux. Il a été comme dans le fond d'un puits et c'était le chemin de ronde pas large, quatre ou cinq pas à faire tout au plus. Il les a fait en silence dans la plus grande obscurité. La lune au-dessus de tous les clochers de Sion et de l'évêché disait « Je me cache ». Lui se porte avec ses pieds silencieux dans le bas du mur d'enceinte qui est haut de cinq ou six mètres. Mais ça le connaît. C'est tout à fait comme quand on allait chercher l'or, comme quand on allait chasser le chamois et on arrivait dans l'autre bout d'une vire. Alors pas moyen de s'en retourner, pas moyen de communiquer, pas moyen non plus de descendre sur ces corniches larges comme les deux mains où on s'engage. Puis elles viennent à rien tout à coup dans le vide avec des vaches pas plus grosses que des bêtes à bon Dieu qu'on a entre les jambes à 400 mètres plus bas. Ici, il les en riait lui-même. Ah, il croyait m'arrêter. Peut-être qu'avec leur pauvre maçonnerie que le grand maçon lui-même n'y a rien pu. Et aller demander également au roi d'Italie, le roi Imbert Ier, vous savez bien quand il voulait me garder chez lui, il avait des murs lui aussi. À quoi est-ce que ça lui a servi ? Donc il s'échappe ce... Voilà, ça c'est un récit un peu arrangé de lorsqu'il s'échappera de la prison de Sion. Farina est emprisonnée en Italie, à Ost, à Gênes et à Ivray. Déplacement de prison en prison probablement pour éviter des accointances ça, on n'a pas idée exactement pourquoi. Par contre, on sait qu'il s'est échappé de la prison d'Ivray avec la complicité de la fille du géolier, enfin, d'un des géoliers. Il va revenir à Ivray plus tard pour disculper, donc ça c'est un acte de courage, pour disculper la fille du géolier en disant non, non, elle n'a rien fait, je me suis débrouillée tout seul. Je veux dire qu'il était bel homme quand même, non ? Il était beau. Il savait faire aux filles. Voilà, exactement. Parce que tout le monde l'aime, la lune l'aime dans le... Tout à fait, et puis en plus, donc, c'est effectivement le dandy italien qui n'a rien à voir avec le fariné transposé en paysan valaisan du roman de Rameau et des films qui en ont été tirés par la suite. Donc, pour en revenir à cette évasion de la prison de Sion, donc, il s'évade de la prison de Sion par une corde qui lui a été donnée, non pas, comme dans le roman, par Joséphine, mais par un certain Frachebou, mais ce n'était pas son vrai nom, mais c'était un de ceux qui ont été les premiers complices valaisans de Fariné. Et de même, la lime qui a servi à limer les barreaux, c'est Frachebou qui lui a fait parvenir, et non pas Joséphine. Autre truc intéressant, dans le roman, Fariné s'appelle Maurice et non pas Joseph Samuel comme c'est son vrai nom. Par contre, Fariné, lorsqu'il s'évade, lorsqu'il a arrêté la première fois et qu'il passera au tribunal de Martigny, il va avoir dans ses poches à peu près l'équivalent de 400 francs or. et lors de sa mort, on retrouvera de nouveau sur lui environ 400 francs or. Mais, c'était des vraies pièces, du vrai or, ce qui montre que quand même, il avait réussi, que certains tirages avaient quand même rapporté pas mal d'argent. Par contre, si on prend la suite de l'évasion, donc il raconte comment il monte dans la montagne et avec les divisions sur les rochers, sur la plaine, là, on n'est plus en vallée. Là, on est à Ivrea. Donc, quand il revient en direction de, justement, de la vallée d'Ost, et donc, à partir de ce moment-là, c'est plus tout à fait réaliste. On peut aussi se poser la question quels sont les noms qui ont été choisis. Parce que ni les personnages, ni les lieux ne correspondent à Saïon. Si on prend les noms des personnages, deux personnages sont principaux, c'est Chara et Ardévo. Chara, c'est le nom d'un village à côté de Saïon, commune de Martigny. Ardévo, c'est Ardéva, la montagne qui domine Lettron, quel village voisin de Saïon. Après, il y a Crittin, Fontana, Bruchet, Pélanda, Ré, celui-ci fait exception, Remaillé, tous ces noms de personnes ne sont pas du tout impliqués, aucun de ces noms-là ne se retrouve dans les personnes impliquées dans les procès. Ardévo, Martigny, c'était un Frachebou, un Luizier, un Crétan, Abagne, c'est Marais, Vaudin, Cortet, Perraudin et Gabu et au procès suivant de Martigny, c'est Vérolé, Grange, Roduis, Binder. Donc, il n'y a aucun nom pareil. Le seul nom identique, c'est Ré, mais Ré, c'est le nom du gendarme qui a failli abattre Farinet, donc qui avait réussi à grimper jusqu'à la corniche où Farinet se tenait caché et il lui a tiré dessus, mais en essayant plutôt de lui tiré dessus, il a déroché et il s'est fait bien du mal, il a été hospitalisé et le pauvre gendarme a dû s'évader de l'hôpital, c'est son frère qui a fait évader le gendarme de l'hôpital parce que les médecins voulaient l'amputer de la jambe. Alors il n'avait dit pas question et d'ailleurs il s'en est sorti sans être amputé. Si on prend les pays... Non mais on va continuer, on ne va pas tout dire tout de suite, mais il faut quand même qu'on redise que Farinet il est né en 1845 et il est mort en 1880 et que quand Rameau écrit ce bouquin, c'est en 1930, en tout cas il est sorti dans les années 30, c'est 50 ans après sa mort. C'est pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire de la mort de... C'est le cinquième anniversaire. Et donc Rameau il connaissait quand même le pays, il aurait pu... Il a fait exprès peut-être de ne pas donner les noms, d'embrouiller les pistes parce qu'il y avait peut-être encore des gens qui étaient encore vivants et qui n'avaient pas envie de... Non j'imagine. Beaucoup de gens étaient vivants et effectivement s'il a changé les noms c'est bien pour cette présence-là. C'est bien pour ça. Et puis il a un peu brouillé les pistes avec les paysages. Mais il y avait une chose qui était sûre c'est qu'il était aimé. Alors la lune déjà l'aimait mais bon comment... Là je vais vous lire un autre petit passage. Pourquoi il était aimé ? Ça il faudrait qu'on essaye de comprendre. Là on est dans... En fait il vient de s'évader mais il ne se cache pas et il va dans un bar justement où travaille Joséphine. Il avait déplacé alors sa chaise et au moment de se lever voilà pour vous. Oh monsieur Farinet. On a repris Oh pas de ça monsieur Farinet ça me fait trop plaisir. Une voix basse et un peu triste tandis qu'on repoussait les 20 centimes de son côté. Alors il avait regardé il avait dit Ah ! Elle hochait la tête Ah mais comment vous savez ? Oh mais je vous ai bien reconnu. Il a dit Moi aussi il me semble que je vous reconnaissais Joséphine Pellanda. Vous ne vous souvenez pas à Miège chez Critin je faisais un remplacement il y a 3 ans de ça. Oh dit-il c'est vous je vous remets. Puis aussitôt il a demandé Et vous savez ? Bien sûr dit-elle comme tout le monde parce qu'on a parlé de vous dans les journaux. Alors a-t-il dit Il faut que je me sauve. Mais non a-t-elle dit Pourquoi ? À moins que vous ne soyez pressée vous êtes ici chez des amis vous ne savez pas et bien votre pièce je la garde. J'en voulais une depuis longtemps. Alors un énorme poids lui avait été ôté du dessus de la poitrine comme un grand homme a été pris sous un tronc d'arbre et on est venu avec un cri. C'est vrai ? Oh oui et il y en a beaucoup comme moi parce qu'on sait bien que c'est de l'or parce qu'on sait bien que vous ne trompez pas votre monde. Ça a-t-il dit c'est la vérité. Et il l'a regardé de nouveau qui était toujours debout à côté de lui qui était assis de sorte qu'il devait lever la tête et c'était elle à présent qui baissait la sienne. Une grande fille plus très jeune un peu forte avec un corsage gris foncé à col de velours noir montant la figure tachée de rousseur les cheveux tirés en arrière et il était assez facile de voir que ce qu'elle disait elle-même était l'exacte vérité. Il se rassurait donc en même temps qu'il était flatté. Alors, car voilà comment il était, il a repris. Et si vous en voulez encore une c'est facile parce qu'à présent j'en ai j'ai justement été en chercher cette nuit. Oh, dit-elle cette nuit et j'en reviens fouillant pendant ce temps avec la main sous sa chemise Oh, monsieur Farine jamais ! Que si, dit-il en souvenir puisque vous m'avez si bien reçu tenez, il avait posé une belle pièce jaune sur la table elle était un peu trop jaune ces pièces ont d'un jaune un peu trop clair elle était moins rouge que les pièces du gouvernement mais c'était justement ce qui prouvait leur qualité disait-il et on le croyait parce que les pièces du gouvernement étaient un alliage d'or et de cuivre et les siennes d'or et d'argent elle disait Oh, jamais je n'oserais il disait c'est pour me faire plaisir alors dit-elle laissez-moi vous apporter une bouteille est-ce que c'est bien prudent Oh, le patron Oh, il ne descend jamais avant 9h et puis même s'il venait je crois bien Ah, dit Farinet oui, il vous connaît sans vous connaître et il a souvent entendu parler de vous c'est aussi un de vos amis Ah, c'est que vous en avez monsieur Farinet des amis vous ne savez pas Alors, c'est quoi cette histoire que tout le monde l'aime que tout le monde l'aime donc si on reprend Farinet donc naît dans la vallée d'Ost dans un petit village donc de Saint-Rémy le village de Bosse à l'époque c'était le même village c'est la même commune ensuite ça a été séparé Farinet vit avec sa mère au hameau de Laval sa mère c'est Marie Petroni Tampan qui avait un premier mariage avec 6 enfants dont Placide qui va rester en contact un peu avec Farinet et un deuxième mariage avec un certain Hugues Julien Farinet et elle n'aura qu'un fils unique Farinet dans les relations familiales il faut citer la bonne amie de Farinet Marie Adelaide Mochetta fille de Pierre-Joseph dont il aura une fille illégitime Descendances Descendances et collatéraux ils sont tous éteints il n'y a plus de famille par contre la fille illégitime intéressant à propos de l'évasion Farinet dans sa prison de Sion va demander du fil des aiguilles et un crochet et il va crocheter un petit bonnet qui se trouve au musée de la fausse monnaie de Sion un petit bonnet pour sa fille en réalité le fil les aiguilles et le crochet ont servi à autre chose ils ont servi à nouer les draps après les avoir déchirés pour compléter la corde parce que contrairement au roman de Ramus Farinet ne s'est pas évadé en descendant mais en passant d'un toit à l'autre il s'est évadé par les toits et enfin dernière chose intéressante le métier de Farinet son métier c'était magnien ou autrement dit rétameur autrement dit réparateur d'ustensiles de cuisine donc il savait faire fondre les métaux il savait faire fondre l'étain le plomb et dans les premiers dans les essais qu'il va faire dans la vallée d'Ost il va faire des essais de fonte de minerais par contre après il a trouvé plus simple de frapper les pièces comme on frappe avec un moule et il abandonnera complètement l'idée on l'a accusé d'avoir fabriqué des fausses pièces d'or en évidant des pièces d'or et en remplissant la partie centrale évidée avec du mercure pour obtenir le même poids et que ça coule facilement dedans mais les experts des tribunaux ont dit c'est pas du travail de Farinet les fausses pièces d'or qui ont circulé à ce moment là très peu nombreuses on estime que Farinet était incapable de faire de faire ça qu'est-ce qui explique quand même son succès qu'on parle de lui dans les journaux que tout le monde le connaît et tout le monde l'aime alors tout le monde le connaît et tout le monde l'aime parce que et ça ça se voit par les différents procès qu'il y a eu en 1870 71 et 79 deux fois au tribunal de Martigny une fois au tribunal d'Entremont les gens sont tous intéressés parce qu'il leur promet de l'argent et donc il récupérera de l'argent donc tous ceux qui sont par exemple si je prends le tribunal de Martigny 1871 les frais ont été partagés entre un tiers à Farinet un tiers à Frachebou et un tiers à Louis Louisier Frachebou c'est celui qui lui donnera la corde et la lime Farinet donc fait la frappe Frachebou est en heure de métier lui il blanchit les pièces à l'acide parce que justement l'histoire des fausses pièces d'or qui brillent un peu trop les pièces de Farinet aussi brillaient trop il fallait les vieillir et il les vieillissait en les noircissant et pour finir les pièces de Farinet étaient trop noires comparées aux pièces effectives de la Confédération par contre à un certain moment dans les années 1871 la Confédération refuse de retirer les pièces de Farinet parce que on manquait de monnaie il en fallait absolument ça c'est étonnant un contrôle de la police dans les commerces de Martigny en 1871 montrera que dans les commerces une pièce trois pièces sur dix sont des faux et ça circule il n'y a pas que Farinet il y en avait d'autres non ? des fausses pièces non pas en même temps pas en même temps que Farinet et on a beaucoup plus de faux monnayage dans le canton de Vaud que Canvalet parce que Canvalet donc c'est un nouveau canton de la Confédération comme le canton de Vaud mais dans le canton de Vaud qui était soumis aux bernois il y a une espèce de révolte contre cette autorité bernoise bien sûr le canton de Vaud étant soumis à Berne c'est la monnaie bernoise qui circulait et on aurait une quantité de faussaires dans le canton de Vaud qui fabrique de la fausse monnaie bernoise donc bien sûr avant 1850 à partir du moment où on fabriquera la monnaie suisse parce que la monnaie suisse n'existe que depuis 1850 donc et c'est pour ça que Farinet va frapper toutes ces pièces datées de 1850 ah oui parce qu'en 1850 on a introduit la monnaie suisse donc il a fallu remplacer les bats et les deniers et autres monnaies qui circulaient jusqu'alors il a fallu les remplacer et donc on a fait des tirages énormes et donc diffuser des fausses pièces de 1850 ça passait dans le tas beaucoup plus inaperçu que de frapper des pièces de 1851 où on en a fabriqué peut-être que quelques centaines voire peut-être pas du tout il était malin quand même oui il était assez malin excusez-moi pour être pour vérifier la pièce qui falsifiait c'était une pièce c'était les 20 centimes c'est ça c'est les 20 centimes oui qui équivaut qui équivalait en gros alors qui équivalait en gros j'ai ça c'est pas une pièce de grande panneur si 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 pour l'époque quand ils étaient si si voilà alors qu'est-ce qu'on achetait voilà alors 20 centimes permettait d'acheter une livre de pain ou un litre de lait ou un kilo de maïs ou deux kilos et demi de pommes de terre un demi litre de vin en parenthèse fariné descendait sec quand il aimait le fondant oui non puis dans tous les dans tous les procès donc dans tous les témoignages de procès tous les gens qui ont été accusés de cacher fariné ils ont tous dit mais il payait son vin mais il achetait un demi litre à la fois donc voilà ça équivalait aussi à 40 minutes d'un travail de maçon mais il faut dire aussi qu'à cette époque le valet c'est pas le valet de maintenant que c'était très pauvre oui enfin quand même oui c'était quand même assez pauvre c'était plus pauvre donc 20 centimes c'était beaucoup quoi c'était ben oui on vient de voir ce que ça permettait d'acheter donc c'est c'est une somme d'argent relativement considérable Fariné en fabriquait des quantités relativement grandes industrielles non quand même pas c'est difficile à dire parce qu'évidemment au procès il n'a jamais il n'a jamais tant avoué le détail mais j'ai noté quand même c'est les tirages qu'il avait fait donc lors des procès on a réussi à savoir ah ben voilà à savoir ce qu'il avait réussi à faire alors une plaque de métal qu'on achetait à Vevey pour 4 francs 4 francs 50 permettait de faire 140 pièces à 20 centimes donc 28 francs donc ça faisait quand même que 24 francs de bénéfice après on a d'autres exemples avec de l'argent acheté à 4 francs la plaque et qui permettait de faire 90 pièces 18 francs au tribunal de Martigny on estime que les faux équivalaient à 8 132 francs et 60 centimes donc c'est quand même pas mal un autre procès on parlera d'abord de 300 pièces frappées à Fully on parlera de environ 8 000 pièces frappées à Bagne ensuite environ 18 000 pièces dans la région Trien Tête Noire Valorcine ah et donc là c'est là où il aurait pu aller dans la grotte c'est là où il aurait pu être caché dans la grotte 18 000 pièces par contre Valorcine est simplement citée comme endroit où Farinet aurait pu se cacher par contre donc contrairement au roman qui raconte que Farinet fabriquait dans les gorges de la Salette ce nom de lieu qui a été gardé dans le roman là c'est complètement invraisemblable parce que d'abord il n'y a pas d'endroit où il aurait pu s'installer sérieusement pour travailler pour se cacher quelque temps de la police oui mais il ne comptait pas y rester 5 jours il comptait y rester quelques heures comme toutes les fois parce que les gendarmes arrivaient dans le village tous les gens du village criaient Farinet cache-toi les gendarmes arrivent donc Farinet se planquait les gendarmes en civil ou avec leur beau costume faisaient une traversée du village descendaient dans une ou autre maison où Farinet était censé se cacher trouvait personne et repartait de l'autre côté du Rhône au poste de Saxon et donc en général il ne passait pas très très longtemps caché par contre quand il ressortait il distribuait généreusement des pièces de 20 centimes pour remercier les gens d'avoir l'avoir averti moi je vais lire un petit passage aussi parce que quand même bon les gens l'aiment parce qu'il donne de l'argent mais en même temps il avait quand même un style de vie et puis il avait il avait son idée sur la liberté enfin c'est ce que dit Rameu en tout cas il dit c'est la liberté et ça lui chantait dans le coeur mais qu'est-ce que c'est que la liberté se disait-il pendant qu'il regardait autour de lui qu'est-ce que ça veut dire c'est quand on fait ce qu'on veut comme on veut quand ça vous achante quand ça vous chante est-ce tout c'est quand on ne dépend que de soi c'est quand tous les commandements partent de vous tu veux rester couché tu restes couché tu veux te lever lève-toi tu veux manger bien mange tu ne veux pas manger ne mange pas et tu veux faire de la monnaie tu peux faire de la monnaie c'est ça mais c'est ça est-ce seulement ça il se répondait non qu'est-ce que c'est alors et bien se disait-il c'est d'être autrement que les autres en dehors d'eux au-dessus d'eux c'est d'être respecté c'est d'être aimé c'est d'être craint c'est d'être seul se disait-il regardant autour de lui et personne aucun être vivant si loin qu'on pu voir dans l'espace à quinze yeux autour de soi c'est ça la liberté et c'est mon or qui me la donne il me vaut le sourire des filles et il riait le respect des hommes parce que je l'ai dans ma poche et je dis je l'ai et on me dit montre-le moi je dis non ou je dis oui je le change ou je le donne il riait c'est ça c'est d'être autrement venez seulement voir ici gens de la ville si je ne suis pas mieux que dans vos prisons que dans vos bureaux que dans vos rues mais est-ce que vous pourriez seulement venir si vous voulez c'est trop pour vous et trop perché ou quoi parce que les juges c'est vieux c'est messieurs du gouvernement c'est tout noué de rhumatisme et ces gendarmes c'est bien trop nourri alors vous ne pouvez pas savoir vous ne pouvez pas comprendre ou bien si c'est seulement que vous êtes jalousie de moi et vous vous vengez je n'avais pas plus de 3 mètres sur 2 pour vivre à Hoste grâce à vous et des murs épais et de 2 mètres et un poids haut et une miche de pain et à Sion pas même de fenêtre car voilà comme vous êtes un petit trou carré seulement à hauteur de plafond avec des gros barreaux comme le poignet mais maintenant regardez où je suis disait-il regardez c'est si grand vous n'avez pas su me garder et bien maintenant j'ai de la place il riait tout haut et maintenant j'ai de l'or j'en ai de nouveau et du mien et tant que j'en veux et je veux en refaire des pièces qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher il rit il va boire à la boutique qui était au frais dans une crevasse sous le surplomb et puis voilà alors que se retournant après avoir bu toute la beauté du monde et toute la grandeur du monde était de nouveau devant lui voilà donc à propos donc de cette de cette liberté là c'est un une dérapée je dirais par rapport à un événement qui s'est produit juste après la mort de Farinay c'est la faillite de la banque cantonale déjà ? et donc oui donc à partir de ce moment là il va les gens vont commencer à se méfier de la monnaie officielle et donc parce qu'il y a des gens qui ont perdu et évidemment pas des pauvres les pauvres n'avaient pas d'argent donc que la banque cantonale fasse faillite ou pas ça n'a aucune importance par contre certains riches oui et donc on a commencé à se dire ah mais si Farinay était là on pourrait avoir de la vraie monnaie et puis vivre un peu tranquille c'est une déformation donc après certains films ont mis ça beaucoup en évidence alors que non ça n'a pas grand chose à voir avec avec le vrai Farinay je vais peut-être encore prendre le le Farinay à Saillon donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait de lui donc on sait qu'il est protégé on sait aussi qu'il est qu'il est aimé qu'il est protégé et on sait que les gens de Saillon ont raconté à Ramu ce qui s'était vraiment passé parce que Ramu viendra donc 50 ans après la mort de Farinay les gens sont encore là et donc il va interroger les gens et après il va publier son roman et ce roman évidemment va être lu à Saillon et les gens de Saillon vont dire quand Ramu est venu à Saillon on lui a dit tout juste mais il a écrit tout faux montrant bien par là que que le roman se distancie énormément du de la vérité en avril 80 la police est toujours à la recherche de Farinay la confédération est fâchée le canton on le sait un peu aller mais la confédération est fâchée elle exige que Farinay soit pris mort ou vif on donne une récompense de 800 francs d'alors ce qui équivaut à une belle somme de maintenant donc il faut multiplier à peu près par 13 ou 14 pour avoir l'équivalent et surprise quand le Farinay sera mort personne ne réclamera la prise donc réclamera la prime donc ce qui veut dire que personne n'a pu dire c'est moi qui ai tué Farinay et donc c'est ça qui prouve enfin c'est une des preuves que Farinay est mort non pas d'une balle d'un gendarme mais d'une chute dans les gorges par contre évidemment pour le romancier c'est beaucoup plus fastueux de faire mourir le héros sous la balle d'un gendarme que de le faire trébucher puis tomber bêtement dans les gorges de la salade donc c'est ça qui est compréhensible ensuite il y a le problème de la trahison donc dans le roman la trahison c'est Joséphine Pellanda qui le trahit parce qu'il avait refusé pour des motifs de liberté de partir avec elle alors qu'en réalité c'est pas du tout ça donc en réalité il a été trahi enfin la police a été mise au courant de la cachette de Farinay dans les gorges par quelqu'un de Saillon une autorité communale de Saillon jalouse parce que sa femme fricotait un petit peu avec Farinay et surtout elle lui apportait à boire et à manger quand il était caché à certains endroits où il était caché dans les gorges elle n'a pas jamais pu aller lui apporter à manger donc il va être trahi par un mari jaloux en quelque sorte mais en dessous il y a encore un problème politique c'est qu'il va être trahi par un conseiller communal minoritaire et qui va essayer de se venger en accusant les majoritaires qui étaient partisans d'attraper Farinay en les accusant que c'est eux qui avaient demandé aux gendarmes de tuer Farinay et cette polémique va sortir immédiatement après la mort de Farinay tout de suite on va dire ah mais il a été tué par les gendarmes et il y aura des démentis de la police cantonale qui va dire non il n'a pas été tué par les gendarmes on a le médecin légiste qui va faire la levée du corps qui n'indique aucune blessure par balle les seules blessures qu'avait Farinay à part des fractures du bras des échymoses aux jambes au thorax au nez il avait une blessure en taille au frontal droit mais qui ne touchait pas l'os donc c'était uniquement la peau et il avait par contre l'arrière du crâne complètement fracassé donc l'arrière du crâne le médecin légiste dit la cervelle la pimaire donc l'enveloppe du crâne les os les désesquilles d'eau et l'os de la peau et les cheveux étaient en bouillie donc c'est clair qu'il est mort d'une fracture du crâne en plus le médecin signale saignement du nez et des deux oreilles ce qui est une autre des caractéristiques de la fracture du crâne reste la question pourquoi est-il tombé alors il y avait cinq jours qu'il était dans les gorges et il avait peu de chance de s'en sortir cinq jours sans manger il avait à boire mais sans manger donc il a pu être très faible et puis il y a eu une histoire deux deux bûcherons vont descendre vont dire à la gendarmerie on descend on va vous le ramener et donc ils ont pris des cordes ils sont descendus dans la gorge mais n'ont pas trouvé Farinay donc ils ont dû descendre pas à bonne verticale ils ne l'ont pas trouvé ils sont remontés en disant non Farinay n'est pas dans les gorges on peut se poser la question pourquoi ils sont descendus est-ce qu'ils voulaient toucher la prime c'est une possibilité est-ce qu'ils voulaient nourrir Farinay et l'aider à se sauver difficile à dire toujours est-il qu'ils remontent puis qu'ils disent non Farinay n'est pas là et en même temps les gens de Saillon vont dire ah non Farinay il n'est plus là il y a longtemps qu'il a filé on l'a vu il a fuyé alors le commandant de la gendarmerie enfin le commandant des 16 hommes qui étaient sur place va dire ah il va sentir qu'il y a un arnaque là-dessous et à grand grand renfort de bruit il va appeler tous ses militaires donc gendarmerie allez on rentre à la maison il n'est plus là c'est pas la peine de continuer à le chercher tout le monde rentre et à grand vacarme on lève le camp parce que ça faisait que c'est un jour que les gendarmes étaient là aussi bien entendu on lève le camp et on s'en va à grand vacarme mais une fois éloigné des gorges minuit l'officier dit retour mais cette fois sans bruit en silence complet pas de feu pas de parole pas de surtout pas de coup de feu et effectivement les gens diront ce samedi matin là on n'a entendu aucun coup de feu et c'est ce samedi que Fariné est mort et retrouvé donc ce qui prouve encore une fois qu'il n'a pas été abattu par la police puisque la police avait ordre de ne pas tirer jusqu'à quand on aurait pu s'en saisir donc à ce moment là les gendarmes restent là planqués sans bruit et il semble que Fariné a essayé de s'échapper il y avait deux variantes pour s'échapper le bis de la gure qu'on voit là qui est dans les gorges mais évidemment il savait très bien que les gendarmes étaient au bout du bis donc c'était pas la peine d'essayer de s'enfuir par là donc il a essayé de s'enfuir par le haut donc en grimpant encore plus haut et à un certain moment les gendarmes qui sont à la sortie du bis voient arriver l'eau trouble avec de la terre de l'herbe des feuilles des aiguilles d'arbre et donc alors ils pénètrent dans le bis ils suivent le bis et à un certain moment ils se rendent compte qu'en dessus il y a eu une glissade il y a des traces de sang l'herbe est froissée mais Farinet malheureusement dans sa glissade ne s'est pas arrêté au bis il a continué à basculer bon il était peut-être déjà KO il a peut-être déjà heurté un rocher on ne sait pas et donc il va tomber au fond de la rivière et c'est là qu'on va le repêcher il est enterré où d'ailleurs ? alors bon l'histoire de l'enterrement c'est aussi quelque chose d'assez drôle parce que Farinet est tombé sur le territoire de la commune de Letron les gens de Letron ont dit à ceux de Saillon écoutez votre brigand votre faux monnayeur vous le gardez nous ça ne nous intéresse pas 150 ans après on dit merci les Letron donc ça ne nous intéresse pas vous allez le reprendre donc Farinet a été sorti des gorges par des gens de Saillon aidés d'un gendarme de Saint-Pierre-des-Clages et le sorti on va l'enrouler dans un drap on va l'attacher sur une échelle et on va le porter en dehors des gorges on va l'exposer à la maison communale et là les gens pourront le voir les filles apportent des fleurs pour fleurir le cadavre les gens pourront le voir certains petits curieux dont le juge des feuilles de Letron va soulever la blessure au front va dire oh mais oui on pouvait mettre un crayon dans la blessure ce que les gens ont compris on peut mettre un crayon dans la blessure en réalité on peut mettre un crayon dans la blessure c'est pas tout à fait la même chose le médecin dit expressément le frontal n'était pas touché la plaie ne concernait que la peau donc il va rester là le temps des autopsies et ensuite on va l'enterrer hors du cimetière parce que à ce temps là les bandits n'avaient pas le droit d'une sépulture ecclésiastique donc il est enterré en dehors du cimetière on n'a pas retrouvé actuellement le squelette de Farinay on a retrouvé des squelettes hors cimetière mais on n'a pas retrouvé celui de Farinay comme on le sait-on parce que les squelettes qu'on a retrouvées jusqu'à maintenant sont des squelettes avec le crâne intact or le squelette de Farinay forcément n'a pas le crâne intact sans compter qu'il avait encore des fractures du bras entre autres donc pour le moment on n'a pas le cadavre de Farinay voilà et bien un petit mot quand même pour dire à Saillon qu'est-ce qui donc il y a un musée de la fosse alors voilà donc alors ça c'est qu'est-ce qu'on va si vous venez maintenant à Saillon qu'est-ce qu'il y a à voir vous avez la statue dans l'ordre on a d'abord la première chose c'est venu à partir de 1980 quand un journaliste va faire monter la mayonnaise comme on dit c'est-à-dire qu'il va trouver cette histoire intéressante et il va justement faire le mythe de Robin des Alpes le bienfaiteur des pauvres celui qui sait tout faire sauf suivre les lois donc un épris le rêve la légende un personnage mythique et pour faire monter la mayonnaise la première chose qu'il va faire c'est la vigne mais cette vigne l'origine de cette vigne n'a rien à voir avec Farinay à part l'idée que de l'anarchiste parce que l'état du Valais avait fait détruire quelques hectares de vignes qui étaient situées hors cadastre viticole elles étaient situées dans la plaine dans des sables la Confédération estimait que non on ne peut pas faire du bon vin là-dedans donc ce n'est pas cadastre viticole vous ne pouvez pas construire des vignes là-dedans et les gens de Saillon et de Saxon en face et aussi de Vétro un peu plus haut dans la vallée avaient construit des vignes dans la plaine du Rhône sur ces sables la Confédération va ordonner au canton de détruire ces vignes le canton un matin de fête d'yeux avec des hélicoptères vont sulfater ces vignes au désherbant et donc les faire disparaître ce qui a fait un scandale en Valais le journaliste beaucoup plus tard va se dire c'est quand même environ 15 ans plus tard va se dire moi j'ai un petit bout de terrain là-haut dans le coteau je vais faire une vigne et je vais demander à la Confédération est-ce que je suis dans le cadastre viticole ah oui là vous êtes dans le cadastre viticole ah bien alors vous allez cadastrer ma vigne vous allez cadastrer mes 1m65 carrés de vigne où il y a 3 cèpes donc l'idée c'était de se moquer de la Confédération mais après par ressemblance évidemment Farinet anarchiste bon ben ça va un peu ensemble par contre la vigne produit quelques grappes de raisin on mélange ça avec du vin fourni par un marchand de vin du coin avec ça on fait environ 1000 bouteilles numérotées et on vend ces bouteilles aux enchères on arrive chaque année à 20 000 francs et on donne à une bonne oeuvre en général une bonne oeuvre pour l'enfance 20 000 francs et 20 centimes c'est le montant du chèque mais après c'est pas le tout d'avoir une vigne c'est que il faut attirer les gens il faut qu'on en parle or ce journaliste était au courant de tout chaque fois qu'une personnalité venait en Valais il va les faire venir sur la vigne et maintenant on a sur la vigne donc des panneaux qui indiquent toutes les personnes qui sont venues sur cette vigne c'est ça qu'on voit là donc toutes les personnes qui sont venues sur la vigne mais toutes ces personnes qui viennent sur la vigne les unes pour mettre le fumier les autres pour échalasser pour tailler pour effeuiller pour vendanger vont comme c'est des personnalités célèbres on prend par exemple même Caroline de Monaco qui est venue jusque là et donc on a une place Caroline de Monaco à Saillon tout près parce que justement Caroline de Monaco n'a pas fait toute la montée à pied elle a fait en voiture mais elle a quand même fait les 300 derniers mètres donc toutes ces personnalités qui viennent sur la vigne qui laissent des traces les curieux les gens vont dire on va aller voir cette vigne on va aller voir cette vigne résultat des voitures qui montent dans le vigneaule qui montent dans le vigneaule il a fallu trouver une solution bon mettre un sens interdit ça n'a pas servi à grand chose encore maintenant il y a toujours le sens interdit mais les gens continuent à monter dans les vignes idée le sentier des vitraux donc un sentier qui part de la plaine près des places de parc et qui monte dans la colline au début il y avait prévu 7 vitraux après c'était prévu 13 13 a dit ouais c'est porte-bonheur porte-moleur on a dit 14 non 14 ça fait chemin de croix donc pour finir on en a 21 donc ces vitraux font que les gens ne vont plus monter en voiture mais vont suivre l'itinéraire pédestre combien de temps pour monter alors ? alors combien de temps on fait si on ne s'arrête pas 45 minutes mais si on s'arrête si on lit un peu les informations qu'il y a par-ci par-là il faut compter à peu près une heure mais ensuite donc le point de départ c'est une place en pleine donc on va faire la place Farinay avec la statue de Farinay donc au départ il était prévu de mettre une fontaine avec de l'eau chaude donc l'eau chaude des sources thermales de Saillon et l'eau froide parce qu'il y a aussi une source mais qui elle n'est pas thermale qui est même une source d'eau très très froide mais ça n'a pas marché la source d'eau chaude creusée dessous ça n'est révélé pas très très chaude donc il aurait fallu l'amener depuis beaucoup plus loin donc pour finir c'est de l'eau tout à fait normale qui coule ensuite il a fallu relier la plaine les bains de Saillon et les bains de Vrona et donc une passerelle par-dessus les gorges qui permettent donc de relier un village à l'autre c'est aussi la passerelle à Farinay ensuite toujours dans le même coin la Via Farinetta avec donc une Via Ferrata dans la falaise une Via Ferrata très difficile donc premier secteur considéré comme moyennement dur deuxième secteur considéré comme difficile troisième secteur considéré comme très très difficile impossible donc pas impossible mais en des verres et complètement sur les bras les deux premières parties non oui mais pour des gens qui sont de la montagne les gens de la ville bon enfin toujours est-il que trois quatre fois par année les hélicoptères viennent récupérer des gens dans la donc c'est très fréquenté et puis donc dans cette Via Farinetta il y a donc une colombe de Hans Ernie quand il y en a une autre sur la vigne à Farinetta c'est quand même paradoxal un bandit une colombe mais la colombe ne porte pas Rameau d'Olivier elle porte une grappe de raisins oui oui c'est une colombe un petit peu transformée et dernière chose donc c'est le musée donc de le musée de la fausse monnaie donc avec trois secteurs le secteur vraie monnaie c'est à dire comment on fait de la monnaie quels sont tous les systèmes de sécurité qui sont plus ou moins mis en évidence après on a un secteur avec la monnaie les vrais et les faux mais pas ceux de Farinetta des monnaies en général moins vieilles que quoi que on a des monnaies du 18ème 19ème siècle et aussi alors des faux billets parce qu'évidemment si un 20 centimes de Farinetta valait quelque chose frapper des 20 centimes de maintenant évidemment ça paye plus donc mieux vous essayez de faire des billets de 20 euros ou de 50 euros donc on a pas mal de ces de ces faux avec les explications qui vont avec et au fond on a la cave à Farinetta où se trouve exposé donc comme vous le voyez donc les tout ce qu'il a inspiré ce qui concerne d'abord lui-même donc le livre de Rameau le livre un autre livre de il y a son fusil alors le fusil c'est le fusil du brigadier il y a aussi ce qui aurait pu être le fusil il y a aussi ce qui aurait pu être le sac de Farinetta mais il n'y a rien qui prouve que ce sont que c'est le fusil que c'est le sac et puis par contre il y a le petit bonnet donc qu'il avait projeté pour sa fille et puis surtout il y a la vitrine du mythe où on a des faux billets qui étaient en réalité des entrées à Sion Expo des fausses pièces de monnaie qui étaient prévues pour les Jeux de l'implication des faux des films des vidéos des autocollants toutes sortes de choses qui ont été fabriquées autour du mythe de Farinetta donc il y a une vitrine qui s'appelle carrément le mythe donc où tout ça est mis en valeur après il faut dire aussi que Fariné a travaillé essentiellement dans la vallée de Bagne et à Martinier à Saillon il y a été une année la dernière année de sa vie à peine à peine une année mais c'est là qu'il est mort et puis c'est là que la légende est née que l'histoire est partie donc par contre à propos de la vigne donc maintenant c'est un groupe de vignerons qui a repris en charge les animations sur cette vigne donc ça va continuer peut-être ça va peut-être un peu freiner parce que évidemment les vignerons de Saillon n'ont pas forcément les relations publiques avec toutes les personnalités que connaissent c'est Pascal Thur donc ça va freiner un peu les connexions partout la vigne c'est quel cépage alors c'est trois cèpes théoriquement c'est un fendant un pinot une petite arvine mais ils viennent de les remplacer je ne sais pas si c'est toujours c'est la même chose donc de toute façon c'est pas ces trois grains de raisin qui vont faire donc la cuivre par contre une année ils n'ont pas trouvé un vigneron valaisan pour fournir les litres nécessaires pour faire les mille bouteilles et alors c'est un un importateur qui a fourni mille litres de vin grec je vous promets que depuis cette année-là il n'y a plus besoin de discuter les vignerons valaisans ils sont toujours arrangés pour que ça soit du valaisan Sifarinet il entend tout ça depuis là-haut franchement il a une vie assez courte 34 ans finalement Robin des bois recherché par tout le monde mais protégé par tous aussi c'est quand même une vie incroyable merci à Rameu si Rameu n'avait pas écrit le bouquin est-ce qu'il serait arrivé jusqu'à nous ? probablement pas parce qu'après tout ce qui suit vient justement de Rameu ce qui fait que par exemple la vraie vie de Farinet à part les recensions des tribunaux on n'en sait pas grand chose et au tribunal les complices de Farinet vous imaginez bien qu'ils mentaient comme des arracheurs de dents c'est pas au moins celui par exemple la période juste avant qui vient du côté de Finho Trien Valorcine où il n'a pas fait très long d'ailleurs juste avant cette période-là il était à Fuyi mais la machine à fabriquer les pièces circulait d'un Mayen d'une grange à une cave les gens la faisaient circuler et au tribunal celui qui l'avait non c'est pas moi la preuve c'est que c'est lui puis ainsi de suite dans les tribunaux donc ils n'ont jamais parlé de Valorcine parce que c'est la France c'est peut-être pour ça qu'ils n'en ont pas parlé oui mais ils ont quand même essayé de recenser partout il a fait de la fausse monnaie donc vu qu'il déménageait sans arrêt vers la fin de sa vie plus il approchait de la fin de sa vie plus il déménageait parce que plus il était recherché donc il est sans arrêt en promenade ce qui en parenthèse rend difficile la fabrication de monnaie parce qu'il faut déplacer la machine donc au début il fabriquait dans un simple moule donc c'était une pièce carrée comme ça avec la pièce gravée au fond il mettait une rondelle de métal dessus il mettait le contre-moule dessus et bing un bon coup de marteau et ça frappait la pièce mais après c'est très difficile à faire ça juste au fait médiévalé de Saillon il y a une dizaine d'années on avait essayé enfin les forgerons avaient montré comment on frappait de la monnaie avec justement ce procédé mais si vous ne donnez pas le coup de marteau vraiment au bon endroit la pièce elle sort pas très équilibrée donc c'est pour ça qu'à la fin de sa vie enfin même très vite dès qu'il était à Bagne il a fait fabriquer dans des ateliers à Vevey envoyer des complices chercher la machine mais la machine n'était quand même pas tout à fait complète il y avait quelques pièces qui manquaient et il disait que c'était pour faire je ne sais pas quoi dans des caves pour cercler des tonneaux enfin en réalité c'était une presse avec une presse à vis qui permettait donc d'avoir le moule et puis de serrer la vis de telle manière d'avoir une pression verticale parfaite de telle manière à ce que la pièce qui était dedans enfin la rondelle de métal qui était dedans soit marquée des deux côtés par l'empreinte de la pièce toujours est-il qu'il fallait tailler l'empreinte il a dû en faire quelques-unes donc cette machine il y en a une qui était perdue dans la drance parce qu'ils ont essayé de la cacher dans la drance lors d'une perquisition ils ne l'ont pas retrouvée parce qu'entre temps il y avait eu de l'eau les sables avaient filé on va retrouver une autre dans la région de Fuyi mais sans les pièces essentielles donc elle était très lourde ça faisait 40 kilos on a même un exemple d'un bonhomme qui a dit c'est toi au tribunal donc c'est vous qui avez déplacé la machine de Farinet de tel endroit à tel endroit le bonhomme l'a dit non moi j'ai prêté le mulet le mulet il était rétif il n'a pas voulu c'est noté c'est marrant ça ça faisait à peu près 40 kilos la machine par contre d'autres racontent qu'ils l'ont porté dans la hot de tel endroit à tel endroit bon en tout cas merci beaucoup d'être venu de Saillon merci merci à vous et de Valor merci à vous 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 merci à vous